mais voilà bonjour à tous hello everybody dakalemal donc aujourd'hui vidéo de rasage évidemment au coupe choux presque évidemment c'est vrai que je pourrais une fois en faire une ode ou n'importe où au single age va au chic parce qu'en fait des single age j'en ai qu'un c'est un petit chic mais bon voilà donc aujourd'hui fait encore bon c'est plus la canicule comme on a eu il ya deux trois jours avec des 30 degrés mais enfin il fait encore un peu chaud quand même donc un petit coup de pré barba pro raso j'en utilise pas souvent parce que au niveau de la glisse pour moi ça n'apporte pas grand chose c'est qu'il y en a qui en mettent souvent même à chaque fois ça c'est chacun son truc mais disons quand il fait un peu chaud j'aime bien ça apporte un coup de frais qui se coule dans les oreilles ça sert pas grand chose évidemment au niveau des avant rasage j'ai jamais c'est que celui ci et l'autre de ma marque le rouge la sandalwood voilà le sandalwood j'aime pas spécialement je l'utilisais que quelques fois celui ci le chouette pour le pour le parfum pour le coup de le coup de frais quoi voilà en tout cas avec le gros pot il ya moyen de faire quelques rasage ça coûte pas si cher donc ça ça va alors au point de vue du savon donc là je vais utiliser et présenter un savon que j'ai pas encore vu non plus dans les vidéos vrai tôt sa punza bliganier je suppose qu'on le prononce comme ça c'est un artisan serbe qui qui les fabrique apparemment il n'en fait pas beaucoup c'est pas évident de s'en procurer voilà c'est pas c'est pas de l'industriel quoi celui ci c'est mandarin mint mandarin menthe donc celui là je l'avais acheté sur le forum je suppose qu'on sait encore s'en procurer mais voilà savon dur parfois on sent un peu la grume c'est quand même plus la menthe qui sort donc avec le croix raseau vert soit ça marche bien pour le comment pour les jours chauds c'est sympa quoi alors la brosse du jour ever ready que j'ai acheté chez notre ami plexus je lui remis une touffe en en blaire au mais bon c'est une touffe made in china 15 balles c'est pas du c'est pas du comment c'est pas du cher ça va ça fait son boulot c'est tout ce qu'on lui demande on se doute bien qu'à 15 euros frais de port compris faut pas s'attendre à une touffe digne d'un c'est comment le simpson sous ou d'un tâteur ou tâteur je sais pas comment prononcer exactement enfin dans ces marques là quoi que simpson j'en ai eu un ou deux mais honnêtement je trouve ça un peu surfait c'est des bons blaireaux à ça même très bon et rien à redire mais je trouve ça un peu cher pour ce que c'est aller mettre des prix pareils on paye un peu la marque et la renommée je pense même si ça reste de la bonne qualité je le répète je préfère mettre le prix pour un bon rasoir que pour un blaireau bon c'est vrai qu'ici la touffe elle manque un peu de fermeté ça rappelle plus un peu le allez on va dire c'est au niveau consistance entre le blaireau qu'on connaît d'habitude et le crin de cheval qui lui fait un peu la vête serpillère voilà la mousse quoi c'est des savons en tout cas celui ci faut pas hésiter à les mouiller même bien les mouiller il C'est parti. De temps en temps, il perd une plume celui-ci. Voilà. Voilà, donc on voit que ça mousse sans problème. Alors, le rasoir du jour. Pour une dernière trouvaille, ça je l'ai trouvé souribé, mais à un prix franchement dérisoire. Donc c'est un Charles Hacke, Remscheid-Adenbach. Donc ça c'est de l'allemand, c'est du Zollingen. Voilà, on voit dans le reflet, c'est marqué. Extra Hollow Ground, Fully Warranted. Voilà, donc c'est un 8-8ème celui-ci, bien évidé. Qui sort évidemment d'affûtage à filage. C'est son coup d'essai ici. Au niveau de l'étape, il était quasiment comme ça. J'ai juste déchassé pour nettoyer au niveau du pivot, parce qu'il était un peu noir. Pour le reste, j'ai vraiment pas grand chose à faire. C'est surtout au niveau de l'affilage qu'il y avait un peu plus de boulot. Parce que ça ne coupait bien sûr plus. Allez. Donc je vais découvrir ça en même temps que vous. Alors une lame assez lourde, même si c'était un évidé. Je ne l'ai pas pesé, tiens, je devrais. Mais ça m'a tout de suite surpris quand je l'ai sorti de son colis. C'était vraiment le poids. Ça m'a vraiment semblé lourd. Pour un évidé en tout cas. Donc là, on est sur une barbe de trois jours, presque quatre même. On est sur une barbe de trois jours. Et puis on est sur une barbe de trois jours. Et encore une barbe de trois jours. On est sur une barbe de trois jours. C'est parti. 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 Là. C'est parti. 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 C'est parti.